Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de quel est le meilleur business à lancer lorsqu'on est salarié. C'est un épisode qui a été inspiré d'une conversation que j'ai eu récemment avec quelqu'un de proche qui me disait, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me licencier, mais je ne sais pas exactement par quel business commencer ou quel business lancer concrètement. Et après, quand on a discuté de différentes stratégies, de différentes possibilités, je me suis rapidement rendu compte que la véritable peine était pas tant que ça le business a lancé, mais c'était plutôt, quelle est la garantie en fait que le business que je lance au final réussisse. Est-ce que la vérité, c'est que quand on est salarié, on a pas mal de contraintes auxquelles on fait face qui sont différentes, qu'il s'agit de lancer un business bien évidemment, qui sont différents de toute autre personne. Quand on est salarié par exemple, on a déjà un salaire récurrent qui est constant, voilà, on a un sentiment de sécurité qui est très 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 fort et du coup, quand on veut lancer un business, on se dit, ok, je vais lancer un business forcément qui va me garantir, qui va me permettre de générer autant d'argent, même plus que ce que je parle déjà dans mon bureau, dans mon bureau, donc c'est la première, qu'on se lance un business réel qui génère vraiment des revenus de façon récurrente. La seconde contrainte qu'on a quand on est salarié, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai besoin d'un business qui va être profitable et qui a un risque limité parce qu'on n'a pas envie de mettre de l'argent dans un truc passé des mois, des années et ne pas voir de retour derrière. Donc c'est vraiment de se dire, ok, quel est le business qui me garantit avec une marge de fiabilité relativement grande, que j'aurai des revenus récurrents, que j'aurai des revenus importants afin justement d'en faire quelque chose que je peux faire à temps plein. La troisième constante qu'on a, c'est forcément une contrainte en temps. Je suis dit, je travaille déjà, vu qu'on est salarié forcément dans mon boulot déjà à temps plein, on travaille forcément peut-être de 8h à 18h, 19h des fois, donc pratiquement la journée, elle est prise et on a une respect pratiquement que 10 à 8 à 10h de temps libre vraiment. Donc on a une contrainte en temps et on peut la plupart du temps alloquer uniquement entre 2, 4 voire 6h à son business par jour. Ça veut dire, on a besoin d'un business qu'on peut lancer et qui requérera une implication temporelle relativement basse. Et la quatrième constante au final, c'est quand tout simplement se dire, ok, est-ce que ce business est réel, est-ce que je veux pas un business qui va me donner 50 euros ici et là, je veux quelque chose de réel qui va produire un cash flow constant pour vraiment me permettre au final de me licencier, passer plus tard avec ma famille et faire ce que je veux donner mon propre boss pratiquement. Donc, compte tenu de ces contraintes-là, quel est le meilleur business qu'un salarié puisse lancer qui permettra éventuellement de se licencier de venir de ton propre boss ? J'aime souvent dire que la probabilité de réussite d'un business dépend des variables que ce business a. Ça veut dire que plus un business aura des variables qui ne dépendent pas forcément du créateur, du fondateur du business et plus ce sera difficile que le business réussisse. Donc, si tu veux te lancer et que tu es salarié, je conseille vraiment de prendre un business qui a moins de variables possibles. Quand je parle de variables, ça veut dire des éléments qui ne dépendent pas forcément de toi directement. Par exemple, quand on veut lancer un business, comme si on se dit que je veux investir au pays, qu'on prévient le business, investir au pays, c'est vrai que c'est magnifique, mais le problème avec ce business, c'est qu'il y a beaucoup de variables que tu ne contrôles pas directement. Déjà, tu n'es probablement pas super situé dans la Gescora, par exemple, et donc, si tu auras du mal à impuer, il y a un problème de visibilité sur ce qui est en train d'être fait concrètement. Deuxièmement, il y a des conditions, il y a des réalités économiques sur le terrain, forcément, tu ne les maîtrises pas et qui peuvent grandement affecter le business que tu es en train de lancer. Donc, déjà, dès la base, il y a différentes contraintes, il y a différentes variables qui ne dépendent même pas de toi et qui peuvent grandement influencer la réussite de ton business. Également, si, par exemple, dans un business, par exemple, je fais Amazon FBA et autres, c'est encore un business ici qui a beaucoup de variables, par exemple, le fournisseur qui a une belle éthique, les produits qui sont faits de bonne qualité, la vente en ligne, je veux dire, avoir des personnes qui voient ton produit finalement, qui l'achètent, la satisfaction de la clientèle derrière. Donc, encore, il y a un problème de business qui a pratiquement 5 à 6 contraintes, qui ne dépendent pas déjà de toi à la base parce que si le produit que le fournisseur livre au client n'est pas de bonne qualité, vu que les produits sont achetés, exactement, et Amazon, tu n'as pas vraiment un contrôle à ce niveau. Là, pareil pour le dropshipping et autres, c'est tous des business qui ont des variables, par exemple, pour faire plus en ligne pour que les produits soient vus par une grande audience afin que ce soit acheté. Donc, déjà, je prends pas mal de variables. Je dis quand tu veux lancer un business de monde, quelle est ma capacité présentement en tant qu'entrepreneur ? C'est la raison pour laquelle je conseille toujours quand je fais un business de lancer un business à travers, lequel tu offres des compétences, tu offres un service. Donc, la façon la plus sirene et la plus sûre, en fait, de passer du salariat à l'entrepreneuriat sera d'offrir une compétence. Alors, la compétence, c'est la beauté de la compétence, c'est justement que tu es la seule variable, parce que la variable, c'est la capacité que tu auras à délivrer la compétence d'une façon excellente. Donc, tu quittes le tuer et ça n'arrive peut-être, tu as ton travail de 9h à 18h et tout. Et après ce moment-là, une fois que tu as fini ton travail, tu peux acquérir une compétence, en fait, une compétence qui est très en demande, que tu pourras vendre ensuite sur le marché. La beauté, quand tu offres une compétence, on ne demande pas, je parle ici de compétences, on ne demande pas, je parle ici de high income skill. Un high income skill, c'est une compétence qui peut mettre de gagner 10 000 euros ou plus par mois en l'offrant. Donc, la beauté d'offrir une compétence en ligne, c'est que tu es payé sur la base d'un résultat que tu obtiens. Tu n'es pas payé quand tu es salarié, tu es payé sur la base du nombre d'heures que tu passes au travail. Ça veut dire que tu auras toujours plus à faire, ton employeur s'avère, parce que tu auras toujours assez à faire pour que les 8h de travail, les 9h de travail soient pleines. Par contre, quand tu es auto-entrepreneur, quand tu es freelance, c'est quand tu offres une compétence, tu es payé sur la base du nombre de temps qu'il faut pour que tu aies atteigné le résultat précis. Ça veut dire que si tu atteignes le résultat précis en 2h, tu seras payé pareil que tu devais l'atteindre en 8h ou en 10h. Dans la beauté ici, la seule parable, c'est que tu deviens excellent dans la compétence que tu es en train d'offrir et que tu offriras une échelle assez importante. Une fois que tu le fais, tu pourras justement générer des revenus beaucoup plus importants de la maison. Éventuellement, une fois que tu as des revenus assez importants, que tu aies en train de travailler ton business, tu peux maintenant investir derrière dans l'immobilier, dans le pays. Tu peux te diversifier des investissements que tu as, mais quand tu commences à entreprendre, quand ton premier business que tu es en train de lancer, rassure-toi que la probabilité que tu as en termes de revenus, de retour sur investissement, du temps que tu investis, retour sur investissement de ton temps, investis dans le business en question, soit corrélé au revenu que tu gagnes derrière. Je répète, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux transitionner du salariat à l'entrepreneuriat, rassure-toi que le business dans lequel tu investis, pour le temps dans lequel tu passes à travailler sur ce business-là, tu as un retour sur investissement qui est proportionnel. Ça veut dire que si je passe 3h, 4h à travailler sur un business, je veux que le business dans lequel je travaille, vu que j'ai un temps limité, je n'ai pas une étudiante qui a toute la journée, qui a tous les week-ends, je travaille, j'ai une famille dont je dois prendre soin. Donc quand je vais dans un business, je veux que le business dans lequel je travaille, que je puisse voir au bout d'un mois, au bout de deux mois, les retours que j'ai derrière. Et le business qui peut apporter cette confiance-là assez rapidement, ça en offre une compétence. Maintenant, quand je prends une compétence, on demande ici, il y en a pas mal, il y en a vraiment des tonnes. Mais je conseille toujours à ceux qui veulent se lancer de privilégier des compétences qui sont liées au digital. Pourquoi ? Parce qu'on a l'air du digital, toute entreprise, toute publicité, qui se veut pérenne, qui veut générer des revenus sur l'antenne, a besoin du digital. Donc toutes les compétences qui sont liées au digital seront magnifiques, parce qu'elles permettront aussi de générer des revenus assez rapidement de la maison. Par exemple, le social media manager, l'assistant virtuel, le copywriter, le journal publicité sur Facebook, Instagram, Google, le SEO expert, toutes ces compétences-là, le Cry Ticket Closer, toutes ces compétences-là te permettront ici de générer des revenus récurrents et très importants de la maison. Parce que tout simplement, ce que tu as offri, ce que tu as fait, c'est apprendre la compétence. Donc c'est ce freelance digital qui veut essayer de dire que tu échanges une compétence en demande quand on fait une rémunération qui est récurrente. Et c'est ce que je conseille qui est le meilleur à lancer lorsqu'on est salarié. Pourquoi ? Parce que tu peux le lancer déjà parallèlement à ton travail. Tu peux, tu travailles, tu dis, ok, je vais passer les deux, trois prochains mois, acquérir la compétence en question et l'offrir sur le marché. Donc tu l'offres en parallèle à ton job et tu peux rapidement, en l'espace de deux, trois mois, remplacer ton revenu salarial, en fait, parce qu'il te suffit d'avoir un, deux clients qui te payent tous les mois afin de remplacer ton revenu salarial. Une fois que tu remplaces ton revenu salarial, tu peux justement augmenter drastiquement les revenus que tu gagnes. Tu vas passer, tu gagnes, par exemple, 3 000 euros avec ton salaire normal, avec ton travail normal. Tu peux, en étant freelance, tu peux gagner entre 7 000, 10 000 euros, même plus, tous les mois. Avec un revenu qui est beaucoup plus important que tu gagnes, tu peux maintenant, ici, dégager une épargne plus importante qui permettra ici d'investir beaucoup plus activement dans différents autres business. C'est le chemin que je n'ai pas que j'ai suivi, c'est le chemin où je vis qui m'a permis d'être indépendant financièrement en moins de trois ans. Et c'est vraiment ce que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer. Beaucoup de personnes qui veulent se lancer en ligne, veulent lancer un business, se perdent, en fait, parce qu'elles veulent soit transitionnées du salarial directement pour l'investissement. Alors, il est important de comprendre qu'entre le salariat et l'investissement, il faut que tu commences à entreprendre. Et la meilleure entreprise que tu puisses lancer, le meilleur business que tu puisses lancer comme entrepreneur, c'est tout simplement en offrant une compétence. La seule variable, en fait, c'est toi. Et moins il y a de variables, mais c'est ce que tu lances, et moins tu auras de chances d'échouer, plus tu auras de chances, en fait, de réussir. Parce que la plupart du temps, souvent, tu es un entrepreneur, travailleur, tu es assidu, tu ne veux vraiment comme des réussites, mais c'est ce que tu lances tellement de variables qui ne dépendent pas de toi, qu'au final, le business, c'est un échec, parce que tu n'as absolument pas pu contrôler les variables qui étaient présentes. Par exemple, si tu peux lancer un business au pays, honnêtement, si tu n'as pas la capacité de rendre au pays toute une façon récurrente pour suivre le business, en fait, et pour t'assurer que ce qui devait être fait est vraiment accompli concrètement, tu auras du mal à faire, que ce que cela ait quelque succès que ce soit. Par exemple, si tu m'avais six dents dans Amazon, tu n'as pas la capacité de savoir concrètement que j'ai une stratégie marketing qui est en place, j'ai une stratégie d'acquisition de la clientèle, j'ai une stratégie de branding, je sais que les produits seront livrés, seront créés à temps, il y a tellement de peu à rien qu'il ne prend pas forcément de toi. Donc, voilà un peu les différentes contraintes qu'un salarié a, qui est particulier à cette classe de personnes, parce que voilà, un salarié différent d'un étudiant, un différent de quelqu'un qui a déjà un business, un salarié, pas mal de contraintes, surtout quand un salarié qui a une famille, les craintes sont beaucoup plus grandes parce qu'on a le partenaire qui ne comprend pas forcément ce qu'on est sur le point de faire, on a beaucoup de pensées limitantes, on a beaucoup de croyances limitantes autour de ce qu'on peut accomplir, autour de ce qui est requis de nous, pourquoi on a accompli quelque chose d'important et c'est l'arrivée pour laquelle je t'en avais cette vidéo pour te dire que c'est possible de le faire, c'est possible de te licencier dans les 3, 6 prochains mois. Si tu passes à l'action, si tu commences à investir sur toi, forme-toi, acquier une compétence qu'on demande et une fois que tu acquises la compétence qu'on demande, échange-la sur le marché avec une capacité importante pour avoir des compétenus qui sont plus importants que le salarié que tu gagnes actuellement. Alors, si tu as des questions, laisse-le-moi en commentaire et dans la description de cette vidéo, il y aura également plein de ressources pour t'accompagner beaucoup plus étroitement dans le lancement de ton business en ligne. Si tu as aimé la vidéo, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, laisse-moi ça en commentaire, je me lance en 2022, ça me mêle très de savoir que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, sois-tu de laisser un gros pouce-hop, partage-la avec un ami que ça pourra aider, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends grand soin de toi. Bye bye.